C'est mon combat, c'est ma vie, c'est plein de choses comme ça. Et le fait est, c'est que quand je me retrouve face à ça, je me sens vraiment agressée plus que coquée. Sous-titrage ST' 501 Parmi le fait que la copie soit déjà problématique, c'est que je pense que cette personne-là, et c'est mon plus gros problème, ne se rendra jamais compte de l'impact de cet acte-là. Qu'évidemment, ça lui sert bien, parce que le démarrage de son clip et les chiffres le montrent bien. Que l'idée lui a été super bien accueillie, voilà. Mais le problème, c'est qu'à travers ses récompenses éphémères qu'elle va recevoir, elle ne se rend pas compte de l'impact que ça a sur la personne qui a eu l'idée originale. Je sais très bien que cet artiste n'a pas besoin de mon idée pour avoir de très bons chiffres, parce qu'elle en a toujours eu avant. Maintenant, moi, ce que j'aimerais vraiment vous faire comprendre, c'est que ce clip-là, ce n'est pas seulement un clip. C'est vraiment toute ma philosophie que j'ai concentrée en quelques minutes, et pour lequel j'ai dû faire un son pour le mettre en image. « Mais avant tout, ça, c'est ma personne, c'est ce que je suis moi, c'est mon combat, c'est ma vie, c'est plein de choses comme ça. » Et le fait est, c'est que quand je me retrouve face à ça, je me sens vraiment agressée plus que copiée. Vous pouvez très bien me dire « Mais c'est futile, etc. » Mais tout créateur de contenu, peu importe l'art ou peu importe le médium, comprendra que quand on y met du sien, quand on y met de sa personne, de son temps et de son amour, quand on se retrouve dans une situation pareille, on est très très mal, on est touché, etc. Et que là, c'est au-delà de la création, c'est au-delà des volontés artistiques, ça touche vraiment à quelque chose de personnel, à ce qu'on a dans son cœur à chacun. Maintenant, un autre des problèmes, parmi tous les problèmes dont je vais parler, c'est cette capacité de le faire en ayant la pensée d'être impunie et que rien ne pourra lui arriver parce que je suis une petite artiste et c'est la vérité. En termes de notoriété, en termes de popularité, je ne suis rien du tout. Et voilà, en comparaison, elle n'a plus son nom à faire, tout le monde voit qui c'est, même si on ne l'écoute pas, on sait très bien qui elle est, moi la première. Et donc en fait, ce truc-là, c'est plutôt les grands artistes face aux petits artistes. Moi, jamais de ma vie, je me serais dit, je vais être porte-parole des petits artistes qui se font plagier. Ce n'est pas du tout ma volonté et j'aurais pu très bien m'en passer, volontiers d'ailleurs, de toute cette histoire-là. Maintenant, je me retrouve dans cette position-là et je peux vous assurer que quand on y met autant de sa personnalité, autant de sa personne, autant de son amour et autant de tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire qu'on espère que ça plaise aux gens quand ça vient de nous. Quand on se retrouve face à ça, ça nous fait terriblement mal.